Rédaction la de Johnny Hallyday le 6 décembre dernier n'aura pas peiné tout le monde de la même manière. Le mercredi 6 décembre, la terrible nouvelle tombait. Après des mois à combattre la maladie, Johnny Hallyday rendait les armes dans sa maison de Mars la coquette. Rapidement, les hommages se multiplient. Familles, proches, amis ou anonymes, tous ont une pensée pour le chanteur. Véritable icône française, mais pour d'autres, ce décès est surtout vu comme une bonne occasion de gagner de l'argent. Comme le révèle le JDD, un véritable commerce macabre s'est mis en place au lendemain de la du chanteur. Les offres liées à la Rockstar s'étaient multipliées sur les sites de revente. Par exemple, le jour de la cérémonie catholique. Un homme proposait sur le bon coin un mégot de cigarette ayant été en contact avec la bouche de Johnny Hallyday. Le prix de la relique est 90 euros. Dans une autre offre, on retrouve les empreintes des oreilles de Johnny fabriquées pour ses retours de scène, pour la modique somme de 10 000 euros. Et les exemples de ces personnes profitant de la tristesse des fans pour s'enrichirte nombreux. Certains ont même été jusqu'à revendre le programme de la messe en l'honneur du chanteur ou pire encore, un photographe tenterait de revendre une photo de Johnny dans Cercueil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada